Ce bateau, comme j'ai l'habitude de le présenter, c'est celui qui s'appelle le Bou El Mokdad, l'unique bateau au Sénégal depuis les années 1950. Il était sur commande des messageries du Sénégal qui géraient le trafic fluvial et maritime. Finalement, le bateau a eu à être amarré au sud de Saint-Louis à l'hydrobase à partir des années 1970. Comme il ne servait plus à rien, un certain Georges Consol s'est intéressé et l'avait racheté des mains de la compagnie des messageries du Sénégal retournée en France. Ce bateau va servir de bateau SOS d'abord dans les années qui ont succédé la sécheresse au Sénégal, les années 1975 à 1980. Les ONG voulant venir au secours des populations qui souffraient de la sécheresse et aussi de la désertrification, il y avait le Programme Alimentaire Mondial, l'UNESCO, l'UNESEF qui l'avait affrété pour venir au secours en amenant des vivres de soudure en attendant le retour de la pluie. Et donc c'est là qu'il a fait dix ans sur ce fleuve encore jusqu'en 1980. Georges Consol qui l'avait racheté avait tenté un tourisme de chasse et aussi un tourisme normal sur ce fleuve. Mais avec donc le refus de la chasse qui était son activité principale, on a eu à mettre fin à son programme. Mieux encore, il était menacé par ce barrage que vous traversez présentement. Il pensait qu'il n'aurait pas eu le chenal pour aller faire restaurer son bateau au chantier naval de Dakar. Donc il a quitté en 82, se faisant ouvrir difficilement la travée mobile du pont Fédère. Il est parti pour un carénage au chantier naval de Dakar où il a transformé le bateau en bateau de croisière. Il va se retrancher entre Fondjoun, les îles du Saloum front arrière avec la Gambie. Ensuite, dix ans encore, il recevait également les clients de Fram. Il y a eu également Jet Tour, Eldorador, Nouvelles Frontières et nous aussi on l'a connu. Et c'était également entre Giffère et les îles intérieurs du Saloum. C'est alors que, vers les années 90, il a tenté de faire une nouvelle découverte en contournant d'abord la Gambie, la Casamance, la Guinée-Bissau-Yal, la Guinée-Conakry pour une croisière en Sierra Leone à cause de ces chutes d'eau, ces fêtes aussi, ces festivités et un très occulte africain. Mais il a fallu un an. C'était en 91 que la guerre civile a explosé en Sierra Leone. Donc, le bateau était pris pour cible, comme il arborait un pavillon d'origine sénégalaise. Également, les rebelles ont vidé tout ce qu'ils pouvaient trouver ici. George Consol, menacé avec son équipage, va maintenant se procurer, même si ses cuves étaient vidées. Il avait donc trouvé du fioul pour remplir ses cuves et rebattre la retraite jusqu'en Guinée-Conakry, pour un carénage. Il va tenter une croisière également dans les îles Bidiagos, en face de la Guinée-Bissau. Mais en fin de compte, il a terminé par revenir au point de départ les îles de Saloum à Fondioun. Il va naviguer encore pendant à peu près une bonne dizaine d'années, qu'en 2005, l'âge peut-être, George Consol avait des gens, il n'avait plus également envie de continuer avec ce bateau. Comme le père de Jean-Jacques Bancal était son ami, l'actuel directeur de la compagnie du fleuve qui est à Saint-Louis, Jean-Jacques le prenait pour un oncle, un oncle en quelque sorte. Chaque fois, il l'appelait pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Finalement, Jean-Jacques, quand il avait ouvert son agence de voyage, ça il découvert, et George Consol lui a proposé la vente du bateau. Il a fallu regrouper quelques amis et le bateau a été racheté en 2005 pour être maintenant recaréné à Dakar et ramené à l'hydrobase. Mais le problème crucial, c'était l'ouverture du pont qui depuis 82 n'a pas tourné jusqu'en 2005. On a retrouvé également en quête au Sénégal deux ingénieurs et en France aussi deux ingénieurs qui travaillaient sur ce pont-là pendant qu'ils l'ouvraient facilement. Et donc, on l'a ouvert le 16 octobre 2005. Mais c'était une ouverture tumultueuse parce que les gens craignaient que l'île de Saint-Louis fût également prise en otage avec la non-refermeture du pont. Alors là, on était obligé de prendre toutes les audaces possibles et le 16 octobre, on a ouvert la travée mobile. Le pont a fait également, disons comme il y avait le commandant de Saint-Louis. On l'a ouvert à 95% et d'un quart de tour de la barre, il a dévié la travée mobile pour mettre sa sirène de l'autre côté. Le pont s'est refermé à moins de deux heures de manœuvre. Et le 1er novembre, c'est également la croisière qui était inaugurale en 2005. Et depuis lors, les étapes que nous faisons aussi au Sénégal, c'est que d'abord, les clients en embarquement de Saint-Louis, c'est le samedi à partir de 14h30. Un cocktail leur est servi, ensuite on les loge dans les cabines. Puis maintenant à 16h, il y a un tour de ville en calèche qui se déroule depuis l'île jusqu'au village des pêcheurs. On revient également, c'est un cocktail encore avec de la musique, des musiciens ici, à la guitare, au tomba et autres. C'est un spectacle vraiment adorable. On va dormir à bord, après le souper, le repas de 20h et le lendemain à 7h au plus tard, on largue les amarres pour maintenant arriver en ces lieux au barrage de Yama vers 11h, 11h30 des fois. Quand il y a du vent en contresens, on retarde un peu. 11h30, on présente maintenant les origines, les causes et conséquences de ce barrage. On les explique aux clients. On passe maintenant à l'écluse à destination, c'est vers le Diouj. D'abord, après le passage de ce barrage, on a un cours de sécurité, c'est-à-dire tout bateau transportant des passagers. Dès le premier jour que vous commencez la navigation, il faudra également dire aux clients au cas où qu'est-ce qu'il faut faire, où trouver les gilets, quelles sont leurs mobilités également parallèles au séjour ici-même. Donc, on écoute d'abord. C'est pourquoi on dit « Au moindre danger, informez le premier membre de l'équipage ». Un cursus sera établi entre le commandement et l'équipage. Nous sommes tous des spécialistes en nage de sauvetage et autres, des brevetés en natation. Et donc, d'ici le repasser à 13h à bord et le soir maintenant, on fait une visite au parc ornithologique du Diouj. Ce troisième parc classifié par l'UNESCO, troisième au monde. Et de là, on revient, comme il y a plus de 80 km pour atteindre la prochaine étape de Richardol, on navigue des fois pour diminuer la distance la veille. Le lendemain, comme c'est la plus longue navigation de la croisière, il y a d'abord une conférence sur cet homme qui porte la croix du commandeur de la Légion qui s'appelait Bouel Mokdad. J'ai fait une conférence et parler de Bouel Mokdad, on ne peut pas s'empêcher de parler de l'administration coloniale, jusque même à la création du régiment des tirailleurs sénégalais. Et on arrive à 13h également, un repas. Le soir, on va voir la compagnie sucrière et la folie du baron. On revient. Il y a maintenant ce qu'on appelle la soirée du commandant. C'est des repas spécifiques. On s'habille allègrement comme on le peut. Vous voyez ? Et donc on vient. Il y a d'abord un cocktail préalable. Ensuite, on descend à 20h30. Et aussi, le repas est suivi après. Vous voyez ? Dès la fin du repas, on fait la présentation de l'équipage. Parce qu'il y a des personnes que vous rencontrez fréquemment, d'autres non. Évidemment, on présente tout le monde. La nuit est à bord. Le lendemain, c'est Daganas. Daganas, on arrive. Si c'est à 11h, comme le marché abonde en population venue de Mauritanie et des villages alentours de Daganas, on descend faire une traversée. C'est juste montrer le marché en plein air. Ensuite, on continue vers une cour artisanale faite par des artisans locaux. Puis on termine par la statue de la place du gouvernement qui est aujourd'hui la place du Hualo, en face de l'ancienne maison du commandant de cercle. De là, également, je fais une explication sur la vie de cette reine Nathaya-là. C'est en quelque sorte la précursion d'une certaine Alin Sito-Egata. Vous savez, il y a des femmes qui ont joué des rôles de premier plan dans la résistance. Vous voyez ? Et là, une fois qu'on termine les explications au niveau de la statue, on file maintenant sous les mangués où on mange notre ruitier boudienne, suivi d'un spectacle. Et de là, on revient encore à bord. 16h30, on sort maintenant pour l'arrêt. Un arrêt au niveau des caisses historiques de Daganas, c'est le port, les comptoirs. On va voir des teinturiers qui font du batik. On revient par la première école qui s'appelait l'école régionale Amadou Bassal. Puis ça pourrait être une autre. En cas d'indisponibilité des professeurs, je change d'école. On revient maintenant de l'école et aussi on termine par le fort qui a été construit par le gouverneur de l'époque en 1817. On parle d'André Brut, mais je crois que ce n'était pas André Brut. Je crois que c'était un des frères d'un roi de France qu'il avait construit. Mais André Brut, si on regarde même au niveau de l'UNESCO sa date de mort, je crois que c'était Pierre Barthélémy David. Vous voyez ? Parce qu'André Brut était mort, je crois, en pleine révolution française. Et alors là, on revient à bord. Repas. Le lendemain, on a maintenant la visite à la traversée de la forêt d'acacia de Goumel, où à défaut, si les cuvettes sont remplies sur toutes les premières croisières d'octobre, on passe maintenant par la piste en calèche. On visite ce village de nomades avec ses cages oblongues ou anondies, tissées de branches d'acacia, de lianes d'eucalyptus et ensuite recouvertes de paille. Ils sont là-bas saisonnièrement, passent la plus grosse partie de l'année ailleurs, parce qu'également dans la vallée, non seulement la pluie, les inondations, on a aussi l'assèchement, parce que dans la vallée, ça ne peut pas accueillir tous les troupeaux alentour de Daganas. Donc ils quittent pour revenir dans 6, 7, 8 mois. Il y a même d'autres qui sont partis il y a 3 ans et qui ne sont pas encore de retour. On revient, on navigue également sur Degemberé. C'est le village des toutes couleurs avec ses constructions soudanaises, ce qu'on appelle les constructions de pizé, ce qu'on appelle le torchis en France. C'est-à-dire un village aussi où il fait bon vivre. Tout le monde connaît tout le monde. Vous avez également le récolte qui a été initié par la compagnie du fleuve, mais aujourd'hui, moyennant quand même une aide d'ONG, de donateurs, l'école aujourd'hui, c'est vraiment encourageant. D'abord, une initiative des paysans qui se termine par des aides étrangères. Et là, dès qu'on revient le soir, on revient à bord du bateau parce que la plupart, tout le temps, on est au milieu du fleuve. On revient à bord du bateau sur le milieu du fleuve et le soir maintenant à 20h, on sort maintenant pour un dîner à terre sur la rive sénégalaise. On a nos projecteurs. On illumine la place avec des tables et des chaises. Évidemment, c'est le méchoui, le méchoui de mouton et couscous. Et maintenant, il y a de la percussion parce qu'on nous invite à danser au hango ou au yéla, la danse peule. Et ça fait du bien. Les touristes, des fois, quand vous les voyez se déhancher vraiment, on a l'impression que peut-être la musique leur a habité dans le sang. Et ensuite, on revient en dehors à bord. Le lendemain, c'est Pordor. Pordor, c'est toute une navigation. C'est environ 556 kilomètres du village de Degemberay, le lieu du méchoui. Dès qu'on arrive, le repas fini ou pas, évidemment, à 16 heures, on a maintenant la visite de l'écomusée du fleuve. C'est un musée qui a été créé en 1902 par Gaspard Devesse. Et on l'a réhabilité comme si c'était des marchandises du 19e siècle. Et là, en ce moment, je veux dire que c'est peut-être même une initiative de la compagnie du fleuve, en rapport ou bien en relation avec les agents locaux. Éric Sylvestre aussi, qui a travaillé dans la coopération, ils ont réhabilité en tout ce qu'il y avait, les fusils de chasse à l'époque, les fusils également de guerre, juste même aux bassines, les coffres forts, les zones. Les réfrigérateurs qui marchaient au pétrole, les tuileries de Marseille, avec également les briquetteries de Toulouse, on trouve tout dedans. L'indigo, vous avez aussi les pots de terre, la poterie de Pordor qui était universellement au Sénégal comme dans les pays du Maghreb célèbres. Également, on fait l'exposition. Il y a d'autres comptoirs, mais c'est ce comptoir de Gaspard Devesse, lui, son frère Bruno et Justin, ils étaient trois frères, c'est eux qui l'ont créé. Ensuite, on termine par le fort qui a été construit en 1744 par le gouverneur Pierre Barthélémy David. Ressoré en janvier 2005, janvier 2006, a été inauguré en mai 2006 avec donc toute l'Union Européenne. On a accueilli près de douze atterrissages à l'aéroport de Pordor. Le bateau leur a servi de restauration et de lieu de repos. Et donc, Pordor a vibré ce janvier, au mois de mai 2006, lors de la réinauguration du fort, avec des photos également d'un certain Omar Lee qui est mort le 2 mars 2016. C'était le premier photographe et le dernier, enfin le plus aguerri de Pordor depuis 1950. Et donc lui, il a laissé plus de 5300 clichés à sa mort qu'on est en train de reproduire les négatifs pour aider sa famille parce qu'également c'est autre chose. Il a de petits fils qui vont à l'école. Comme le père n'est pas là, les garçons aussi tentent tant bien que mal à aider la famille. Ces photos qui sont reproduites, de ces photos, l'argent est reversé à la famille pour aider maintenant les petits fils à fréquenter l'école de manière régulière. Sonambenga, c'est une dame vraiment une battante. Il faut rendre à César ce qui lui appartient, à Dieu aussi ce qui lui appartient. quand elle arrive à regrouper des Sénégalais pour venir, ne serait-ce que pour des croisières culturelles, artistiques et autres. Vraiment, je lui tire plus d'une dizaine de fois mon coup de chapeau. Nous, on n'a jamais pensé qu'il y aurait une croisière de ce type au niveau de ce pays-là. Mais elle y a changé. Judicieusement, elle s'est dit qu'on peut faire quelque chose. Des dons de livres au niveau des écoles, des médicaments au niveau de certains centres de santé. Mais qu'est-ce qu'on demande ? La santé et l'éducation. L'agriculture, peut-être on arrivera à ce moment-là, mais je crois qu'elle a dû penser à sauver ces générations. Vous voyez ? Du manque même du matériel scolaire. C'est déjà un grand pas. Si on avait 500 Nambenga, vous croyez que... Je crois bien qu'une bonne partie du pays fonctionnerait bien. Nous amener la presse, c'est une promotion touristique. Nous amener des artistes, c'est déjà des portes-paroles. Moi, j'ai souvent confondu l'artiste à des portes-paroles au même titre que le journaliste. La culture, mais je crois bien que c'est une pompe qui peut nous apporter gros au niveau économique. Donc, à cette dame, je ne peux pas faire tous ces éloges. Je lui dis tout simplement merci au nom du commandement à bord, au nom de la compagnie du fleuve, au nom de l'équipage et à mon nom personnel, Son Nambenga. Merci beaucoup. Voilà, en gros, évidemment, les étapes de la croisière. J'espère que vous serez nos ambassadeurs ailleurs relancés parce qu'aller en vacances, c'est beau. Mais quand on investit à domicile, c'est encore beaucoup mieux. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup. Merci.